bonjour à tous et à toutes bonjour à mes amis les taureaux aujourd'hui on va terminer les tirages sentimentaux du 15 au 30 septembre 2021 donc on va faire les taureaux aujourd'hui et les béliers et demain je terminerai les tirages sentimentaux donc vous avez tous les tirages de septembre je vais commencer bientôt octobre donc tous les tirages septembre taureau n'hésitez pas de regarder du 1er au 15 du 15 au 30 le général est premier au 15 pour le sentimental qui est déjà sorti donc sentimentale vous pouvez déjà regarder ce qui a été prévu jusqu'à maintenant là je vais faire du 15 au 30 septembre on va voir ce qui se passe pour vous donc les taureaux à son en taureau lune aux taureaux avec des cartes d'énergie bien sûr et deux oracles on va voir ce que ça nous dit pour le sentimental vous pouvez regarder votre à son nom ou signe lunaire c'est comme vous le sentez pour avoir plus de précisions voilà on va regarder donc ici tout de suite un message de l'oracle des amoureux pour les taureaux pour cette période du 15 au 30 septembre n'hésitez pas bien sûr et avec plaisir de vous abonner à la chaîne des guidances de shiva merci pour votre soutien on va demander pour les taureaux quel message quelle énergie pour le 15 au 30 septembre 2021 pour les taureaux belle image qu'on a avec quel message ok ce sera pour vous admirateur secret ok il ya des gens qui vous qui vous admirent en secret qui sont autour de vous vous savez peut-être pas les amis qui vous admirent qui vous qui vous aime peut-être une personne ressent des sentiments très profonds pour toi même oui qui vous aime mais qui n'a pas avoué donc peut-être essayer d'éclaircir cette situation qui est votre amoureux secret j'en ai mis taureau voir les autres énergies ici avec un oracle sentimentale donc j'ai fait le tour aussi si vous voulez regarder la dernière vidéo je viens de faire message de vos guides ce que vous devez savoir actuellement j'ai fini avec les taureaux alors n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo je vais continuer après avec les autres signes donc là je vais demander pour les taureaux en amour du 15 au 30 septembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme énergie 15 ou 30 septembre pour les taureaux le succès le succès alors là c'est réussite on a les lauriers de la gloire on arrive à atteindre un objectif on a cupidon qui l'on verse le vin qui nous verse là dans la coupe le vin la réussite en fait en rapport avec cette carte vous aurez soit du succès parce que vous allez plaire vous allez plaire vous allez faire tomber les coeurs autour de vous ou donc vous oui vous allez perdre un peu qui vous voulez les taureaux j'avais vu de l'amélioration pour vous et puis aussi donc du succès c'est qu'on peut attirer beaucoup de personnes à nous donc après choisir qui on veut on plaît on est bien on est on est bien dans notre peau on rayonne et puis on peut réussir aussi ce qu'on désire c'est l'empereur si vous désirez être avec quelqu'un qui vous plaît depuis longtemps faites les démarches maintenant si vous avez une relation qui marche peut-être moins bien elle va très bien se passer pour cette deuxième partie de septembre on va regarder une carte avec le tarot l'énergie du tarot pour les taureaux alors du 15 au 30 septembre en amour taureaux amour du 15 au 30 septembre taureaux amour du 15 au 30 septembre qu'est ce qu'on a comme message pour vous les taureaux en amour oui on a l'ouverture on dirait qu'il y a une fin de cycle un renouveau comme beaucoup comme je disais on ferme une page on ouvre une autre il y a beaucoup de guérison beaucoup de nettoyage énergétique beaucoup de changement vous avez le monde le succès le monde vous plaisez le monde est à vous peut-être vous avez terminé ainsi que vous avez fini une relation vous avez fini des difficultés c'est ce que je ressens là vous êtes prêt pour aller à la conquête du monde vous êtes prêt un peu comme l'empereur vous avez fini un cycle c'est ça aussi le monde et vous êtes prêt bon c'est pas comme le bate-l'or parce que le bate-l'or on a aussi ses éléments autour de lui mais là il a il a passé par toutes les étapes et maintenant il a fini une situation et vous avez l'ouverture devant vous donc ça parle vraiment aussi et beaucoup de rencontres pour les taureaux tu as le monde devant toi tu as toutes les ouvertures possibles tu as du succès et tu as des admirateurs donc waouh on va voir un dernier message ici pour les taureaux et ben en plus vous avez l'harmonie avec une jolie carte comme ça l'arbre l'harmonie donc bonheur vous êtes bien tu es capable de donner de l'amour en équilibre donner à recevoir l'harmonie que dire de plus très bien on va voir les tirages plus précisément ce qu'ils nous disent pour cette période du mois mais toute façon l'amélioration chez vous les taureaux elle est claire et nette n'ayez pas de doute c'est let's go et c'est continue dans ta percée donc en renouveau taureau taureau amour bien sûr du 15 au 30 septembre ce qu'on veut nous dire ouais c'est ça un changement complet et moi j'ai l'impression ce que c'est que vous êtes en train d'accepter une part de vous même que vous n'acceptiez pas avant vous reprenez le pouvoir de votre vie alors le taureau du 15 au 30 septembre en amour du 15 au 30 septembre en amour qu'est-ce qu'on a ok bien on voit ici que vous avez travaillé sur vous même vous avez pris conscience de certaines choses c'était à vous de changer les choses vous avez investi sur vous et on dit que vous devez lâcher prise par rapport aux négatifs voilà était trop longtemps dans votre vie de tourner tout le temps dans les histoires dans les problèmes non on lâche prise on travaille sur soi et voyez l'ouverture et la beauté qui arrive ici pour vous il ya des rencontres oui mais s'il ressort le plus c'est qu'il ya vraiment une fin et un renouveau vous allez dire on l'entend beaucoup mais c'est vrai ce mois de septembre ce mois d'août était comme ça là c'est plus des karmas qui sont réglés c'est vraiment la fin d'une vie on doit remettre quelque chose en place de nouveau on a changé les taureaux les taureaux les taureaux du 15 au 30 alors qu'est-ce qu'on en dit alors j'allais dire il y a assez de légèreté il n'y a pas vraiment de relation on parle pas spécialement du couple on parle d'un renouveau perso on voit que vous devez retrouver confiance parce qu'on dirait qu'on vous a aussi peut-être on a profité de vous certaines personnes étaient plutôt avec vous ouais et ça je me rappelle les anciens tirages sentimentaux certains étaient avec vous plus par intérêt que par amour vous avez un petit peu peur encore pour le moment on dit dans cette deuxième partie de vous lancer vraiment voilà dans une nouvelle relation d'amour vous êtes prêt vous plaisez vous avez le monde à vos pieds ok ça c'est une très belle chose un peu peur encore d'ouvrir son coeur on va voyager on a envie de voir le monde donc il ya possiblement des déplacements du voyage aussi et plus on reste plus dans le côté amical pour le moment dans cette légèreté dont je vous parlais d'accord c'est comme si le négatif était derrière qu'on a travaillé sur soi maintenant on recommence quelque chose mais on est dans le lâcher prise du négatif ouais c'est bien ça on n'est pas tout de suite prêt à se relancer maintenant d'une relation de couple non on recommence à se couvrir à se découvrir pardon les taureaux on va regarder avec leur à coups de coeur les taureaux 15 au 30 septembre il ya une fin un deuil par rapport au passé par rapport à votre vie d'avant c'est le moment que ça se termine en ce fin septembre ce cycle à cette page ce livre on ferme c'est vraiment j'ai même pas envie de regarder plus loin ici les taureaux tout gros du 15 au 30 septembre qu'est-ce qu'on en dit là ? alors oui ça a pris du temps vous avez trouvé des solutions aussi face à des blessures internes peut-être de longue date hein c'est peut-être quelque chose qui est qui était en vous marqué depuis longtemps parce que quand on parle de négativité oui quand on parle de changement de nettoyage de karma bah c'est ça c'est une guérison pour un renouveau ça a duré longtemps hein vous avez comme des blessures de l'enfance les flammes jumelles portes ouvertes alors il ya beaucoup de notions de karma ici le destin flammes jumelles sortent ici il ya quelque chose effectivement de karmique à comprendre le karmique ça veut dire sortir des schémas que vous répétiez tout le temps qui était par exemple aller vers l'interdit avoir peur que l'autre vous trompe les problèmes de jalousie donc il ya ça à régler et effectivement ce deuxième partie de moi comme de bien écouter votre intuition par rapport à une nouvelle rencontre parce qu'on parle de rencontre d'invitations vous avez eu le déclic hein voilà vous avez compris ce que vous viviez de répète de schéma répétitif qui est en rapport avec l'autre est-ce qu'il va vers l'interdit donc il trompe l'autre vers qui j'ai de la jalousie et qui crée beaucoup de jalousie dans notre relation donc pour les taureaux on nous dit beaucoup écouter votre intuition cette fois par rapport à est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est mes peurs vous réglerez ça vous allez avoir un déclic vous allez comprendre et on voit qu'il y a ce renouveau qui se profile avec l'invitation la porte ouverte donc il y a quelqu'un qui arrive il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous en fin septembre mais très léger il y a des ouvertures il y a des ouvertures mais il y a un règlement important qui a été fait vous voyez et ça concernait beaucoup les problèmes de jalousie de triangulaire un problème de confiance en soi je vous l'ai dit la clé sur des blessures qui nous font penser à l'enfance des blessures d'enfance les taureaux n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne en vous je vais prendre trois cartes supplémentaires pour couvrir ce jeu qui est un jeu intéressant comme je l'ai montré à chacun c'est comme si vous étiez sur votre chemin et vous trouviez à chaque fois un cristal d'or ou ça peut être une pointe de cristal qui peut représenter un changement intérieur je passe cette étape j'ai compris quelque chose on va voir pour les taureaux en amour du 15 au 30 septembre qu'est-ce qu'on a comme message ? taureaux du 15 au 30 septembre en amour qu'est-ce que vous avez à apprendre ? un renouveau total retrouver l'équilibre effectivement pas être dans la peur, la jalousie et pas être dans la victimisation peut-être que vous jouez les victimes mais inconscientes c'est toujours la faute des autres je suis toujours avec des personnes négatives on essaie de m'avoir vous voyez ? on dit retrouve ton équilibre ici donc voilà, c'est en harmonie il n'y en a pas un qui fait plus pour l'autre si peut-être vous étiez beaucoup dans le sacrifice à ce que je me rappelle là il y a un très beau renouveau qui s'annonce pour vous au niveau sentimentale elle fleurit totalement elle rayonne la personne là un très beau renouveau je vais vous prendre un conseil des fées je dis que vous avez beaucoup de signes des très beaux tirages sentimentaux ici c'est vraiment une page qui s'ouvre des naissances du succès une guérison un conseil pour les taureaux dans l'amour de 15 hop, elle est sortie bah oui, on vous dit ne pas vous inquiéter tout ira bien il y a ton nouveau toi tu avais des peurs tout ira bien voilà mes chers amis taureaux j'espère que ce tirage va vous parler va vous parler en tout cas vous rayonnez n'hésitez pas à mettre un commentaire pour le retour comment ça parle pour vous merci à tous à tout bientôt pour d'autres tirages regardez ceux des messages de vos guides que je viens de sortir à bientôt au revoir